Bonsoir à toutes et toutes. Durant tout le mois de janvier, vos animateurs locaux organisent des événements de présentation des vœux sur l'ensemble du Val-de-Marne. C'est aussi l'occasion pour moi de rencontrer les engagés du département, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne pourront se déplacer. C'est pourquoi je tenais à vous adresser ce message pour vous présenter, à vous et à vos proches, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite, de fraternité et d'épanouissement. Que cette année soit source d'apaisement, de projets, de découvertes pour chacune et chacun d'entre vous. L'année 2017 débute avec son lot d'incertitudes et d'espérance. Des incertitudes parce que nous ne savons pas quelles seront les réalités de l'administration Trump, de l'ambition russe de Poutine, des conflits en Irak, en Syrie, dans l'Afrique du Sahel, des tensions entre les nations asiatiques. En Europe également, les incertitudes sont nombreuses face à la montée des populismes, à l'action conservatrice et liberticide de certains gouvernements, à la stagnation de nos économies et des inégalités. Mais 2017 arrive aussi avec son lot d'espérance, parce que nous restons maîtres de nos destins. Cette année, nous aurons des choix à faire. Je pense bien entendu à l'élection présidentielle et aux élections législatives. Nos voisins italiens et allemands vont également devoir faire des choix. Il ne faut pas rater le virage qui est devant nous. Il ne faut pas nous replier sur nous-mêmes, nous résigner ou baisser les bras. Notre pays possède des atouts, des talents extraordinaires qui peuvent et qui doivent nous permettre de poursuivre le chemin du progrès social, économique et environnemental. Soyez-en certains, mais encore faut-il faire les bons choix pour que ceux-ci puissent s'exprimer pleinement et porter leurs fruits. Nous pouvons faire le choix de regarder vers l'avenir plutôt que de vivre dans un passé idolâtré qui relève surtout de l'imaginaire collectif. Nous pouvons décider de concevoir l'ouverture sur le monde comme une chance et de reprendre le chemin de la construction d'une Europe du progrès. Une Europe qui libère, qui échange, qui avance, qui protège. Une Europe où les États et les peuples œuvrent ensemble avant tout et font passer les intérêts particuliers au second plan. Je suis convaincue que les Françaises et les Français sont prêts à faire un tel choix en avril et mai prochain. Je suis certaine qu'ils n'auront pas peur d'oser pour l'avenir et le progrès, qu'ils feront le choix de l'audace et de la poursuite de la construction de notre République, de ce fabuleux projet que nous voulons révolutionnaire et à l'encontre de tout ce que nous rejetons. L'inégalité, l'oppression, la misère, la routine ou encore les préjugés. C'est cette espérance et cette exigence que je vous invite à partager et à porter ensemble cette année. Soyons déterminés à mener notre combat pour la construction d'une société de l'émancipation, du partage, des savoirs, du travail, de l'ouverture, de la liberté. Soyons confiants dans notre capacité à agir et avoir une influence sur le cours des choses. Soyons les acteurs de notre société et de son vivre ensemble. Ce combat, nous allons le mener, main dans la main, dans le respect de la diversité, de la richesse de nos parcours, de nos origines socioculturelles, de nos familles, de nos formations, de nos métiers. Certes, par moment, nous aurons des désaccords. Nous en avons déjà. C'est le principe même de la démocratie. Mais soyons certains qu'au final, nous arriverons toujours à nous retrouver rassemblés autour d'un objectif commun, celui de faire avancer notre pays et notre société. Dans quelques jours, Emmanuel Macron présentera notre plan de transformation, celui pour lequel vous avez été si nombreux à vous mobiliser au sein des comités. Et je vous en remercie chaleureusement. Et dès lors, nous serons présents dans toutes les villes du département, dans tous les quartiers, sur tous les marchés, dans toutes les cités, pour aller présenter ce projet d'avenir à nos concitoyens. Et nous y mettrons toute notre énergie, et ce jusqu'au dernier jour de la campagne présidentielle, pour offrir à notre pays le débat républicain qu'il mérite. J'espère pouvoir compter sur vous, sur vos expériences, votre énergie, votre envie tout simplement d'insuffler un vent de fraîcheur sur notre pays. Votre engagement est le témoin de la capacité de chacune et chacun à agir à sa propre échelle. Encore une fois, je vous en remercie. Je terminerai en citant l'académicien Amine Malouf, qui dit très justement « Nous ne décidons pas d'où souffle le vent, ni avec quelle force, mais nous pouvons orienter notre propre voile ». Et cela fait déjà une sacrée différence. Alors marchons ensemble et faisons cette différence. Permettez-moi une dernière fois de renouveler à toutes et tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.